Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oui ? Euh, non, non rien, c'était, euh, juste une chanson Cette chasse magazine Montre, montre ! Moi d'abord ! Bon, alors, c'est quoi les derniers potas ? Dumbo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec, euh, Jim Lover Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça Tu parles Charles, je suis sûre que c'est que pour l'argent Les secrets de beauté en dit leçon par Bobby Luka Toi, c'est nul ! Là les filles, regardez ! Tiff, Tiff, le coiffeur des idoles vous offre un an de coiffure manucure bronzage Dans son magnifique salon Venez avec un garçon et gagner le concours de la plus belle mèche du monde Plus votre mèche sera longue et blonde et plus vous aurez de chances de gagner Ça sent la chaussette, ton truc-là, Papin ! Tu es trop jeune pour comprendre ça L'After Chef s'est réservé aux grands qui ont du poil au menton Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui est déboulé ! Wow, je repose, qui c'est qu'a puté ? Eh, je vous jure, c'est pas moi, les gars Ça vient de par là-bas, cette odeur Salut les gars ! Eh, Tiff, tu t'es parfumé chez le pudel, quoi quoi ? Et ta sœur est balbeur à 100 km heure sur le dos d'un aviateur, toi ? Tiff ! Oh, tu calmes les filles, j'ai rien fait moi, c'était pas moi Oh, Tiff, comme tu es beau et bien habillé Trop choucroute tes baskets à deux bandes, j'aime deux mille Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable Oh là, oh là, tout doux, tout doux, les filles, il y en aura pour tout le monde, on ne se bat pas Oh, mais... Alors, les New Calagromes, j'avais vu mon after-shave, s'il attire pour les filles comme deuxièmement ? N'empêche qu'il sent quand même le bout de ton after-shave, t'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi Prince, est-ce que je peux m'assurer à côté de toi, Tiff ? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout, plein de choses J'étais là avant toi, Dumbo, allez ! Au côté-là du genou On pourrait faire nos devoirs ensemble après l'école Oh, moi, j'ai à dire que... Dites, maîtresse, il y a Dumbo qui a piqué la place à Manu Dumbo ? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Allez ! Retourne vite à ta place que je puisse commencer mon coup Attention ! L'os grime qui est piqué à l'envers ! Rachetez le feu et les yeux fermés, t'entres-moi ! Alors, Skating Titor, t'as vu ça ? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton after-shave ! Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons ? Pas vous, les nains de jardin ! Je veux dire, quelqu'un de fort, un pro, quoi ! Un géant de la glisse comme Titeuf ! C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titeuf ! Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titeuf ? Tu peux me tenir, si tu veux ? Euh, j'en j'ai un peu ! Oh ! Est-ce que tu es fort, Titeuf ? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais ! C'est ça, ouais, t'es fragile ! Allez, revoir, ma vieille ! Qu'est-ce que tu fiches ? C'est qu'un garçon manqué ! Tu vaux bien mieux qu'elle ! C'est fait pour attirer les filles, les vraies comme moi ! Mégapuissants, son after-shark ! Allez, ciao, les noces ! Titeuf, ça va ? Tu me manques, tu sais ! Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure ? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes ! Super ! Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif ! Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin ! Salut, Titeuf ! Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif ! Ça te dirait de venir avec moi ? Skating Rogers ? J'ai Tif Tif ? Ouais ! À tout à l'heure ! Et coupe pas de ta mèche, hein ! Je ne sais pas ce qui se passe avec mon after-shave, je n'arrête pas d'en acheter ! Dis donc, papa ! Comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais deux rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec deux filles, mais pour les mêmes ? Eh bien, c'est très facile ! Sélection naturelle ! Je l'ai regardé se battre pour moi et je choisissais la gagnante ! Petiteuf, attends-moi ! Mouais ! Mouais descendre, là ! Tu te crois chez mémé, là ou quoi ? Et laisse-moi venir avec toi ! S'il te plaît, tu verras, tu ne la regretteras pas ! Non, mais tu m'as bien regardé, j'ai une tête à transporter les éléphants ! Oh, s'il te plaît ! En échange, je te fais tes devoirs pendant trois mois ! D'accord ! Mais je veux un contrat en bonnet haute forme ! Et peau de blague, j'ai bien compris ? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse ! Retard ! Sale craneuse ! J'en ferais dire qu'il est avec moi ! Du balai, Slimoru ! C'est avec moi qu'il est ! Ah, c'est vrai ! C'est vrai ! Que t'es avec moi, petite affaire ! J'avais qu'à vous battre, les filles ! Moi, je prends la gagnante ! Oh ! Le voilà, Céline ! Celui que je cherchais partout ! Mais quelle magnifique mèche ! Et quelle l'honorable Todd Platine fait un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler ! Tchou ! Bah, c'est qui, celui-là, hein ? Mais voyons ! Je suis le grand... Tiff-Tiff ! Le coiffeur des idoles ! Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave ! Tu ferais fuir un troupeau de buffles ! Mais pour le reste, c'est absolument splendide ! Extra-Marvelos ! Oh ! Il est avec moi ! C'est moi qui ai gagné le concours ! Non, c'est moi ! Désolé, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce ! Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche, blonde ! Et voilà ! C'est elle, la fille ! Et voilà, le garçon ! Ne sont-ils pas, tous les deux, vraiment adorables ? Dis-donc ! T'as vraiment de beaux cheveux, tu sais ! La démonstration de Scottine Rogers, ça commence bientôt ! C'est pas juste ! Tcha ! Moi, c'est pas compliqué ! Si c'est pas du rack, je le porte même pas ! Alors, je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack ! Comme par exemple... Tiens, Titeuf ! Tu veux pas de mes t-shirts par rack ? Quoi ? Non, mais tu m'as pas regardé ou quoi ? Moi aussi, j'aime du rack, hein ? Qu'est-ce que tu crois ? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout ! Son logo, il est tombé ! Faux ! C'est pas possible ! Les logos rack, mon pote, ils tombent pas ! C'est cousu dans la masse du t-shirt ! Ah ouais ? Eh ben moi, c'est un rack d'importation ! Voilà ! Directement de là-bas ! Et là-bas, ben, y'a pas besoin de logo ! Et tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde connaît le style ! Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens ! Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire ! Pauvre nul d'avant ! Ah ! Il va voir ce grand as de kiki sexuel, qui c'est que vraiment un pauvre nul ! Et voici, X ! La marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls ! Et maintenant, opération transformation ! Et là, ça va être over-méga-kill ! Oh ! Oh ! Voilà ! Comme ça, c'est aussi joli ! Oh, hein ! C'est tout nouveau ! D'ailleurs, pour l'instant, y'a que les VIPs qui l'ont au stage ! C'est mon père qui me l'a ramené ! Ben, moi, je connais beau ! C'est génial ! C'est si cool ! Où est-ce qu'on peut en avoir ? On peut pas ! Y'a pas encore d'importateur ! Euh, moi, en fait, j'y pense ! Justement, y'a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr ! Ha ! Mais, tu l'avais pas déjà avant, ce t-shirt, tu teuf ! Je le reconnais ! Non mais ça vaut pas dans ta tête, toi, hein ! Et puis d'abord, comment t'aurais vu ? T'as toujours au moins une oreille devant un oeil ! Oh ! Mais tu t'es bien regardé ! Pauvre taré du slip ! Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon ! Bon, alors, tu teuf ! Quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père ? Euh... Ben, ça, je sais pas ! Ça va dépendre ! Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi ! Oh ! Ouais ! Eh ben, moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate ! Tchou ! Waouh ! C'est vrai ? C'est quoi, corporate ? C'est ça, ouais ! Un blouson rack ! Comme tout le monde, quoi ! Un pauvre nul ! Non mais vous ne connaissez pas la dernière ! Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée ! Et il a découpé des X dedans ! Non mais je vous jure ! Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve ! Et puis il a mis de la colle partout dans sa chambre ! Bonjour, maman ! Il est là, je vous laisse ! Au revoir ! Titeuf ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, c'était trop nul ! Tchou, les gars ! Tchou ! Hein ? Ah ben, tchou ! Tiens, c'est trop chouette, cette vague bleue-là ! Mouais, c'est assez chouette, ouais ! C'est une nouvelle marche ! Oh, c'est pas encore très connu ! Mais il paraît que ça fait un carton en Amérique ! Un carton en Amérique ! Arrête un peu ton char, Manu ! C'est trop nul, ça ! C'est pas nul du tout ! Mon vieux, c'est cool ! Non ! Moi, je la trouve chouette, sa marque, à Manu ! En plus, j'aime bien le bleu ! Ha ! Tu vois, alors ? Ouais ! Et moi, je préfère largement le X jaune de Titeuf ! Hum... Ça, c'est n'importe quoi ! Promis-temps, lui, au moins, il a du goût ! Tu te souviens, hein ? Ça te fera trois barres chocolatées que tu me dois ! Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein ! Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père ! Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues ! Alors, vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue ! Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon ! Eh ! Tchou, les gars ! Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle ! C'est quoi ce délire sur ton pull ? Et en plus, c'est celui d'hier ! Tu t'es même pas changé ! Euh... Non, mais euh... Tous mes autres pulls sont au sale ! T'as fait comment ? Facile ! Je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette ! Ouais, bah c'est pas une marque ! Alors t'arrêtes, maintenant ! J'arrête rien du tout ! X Compagnie, ça existe pas non plus, d'accord ? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi ! Tu vois, alors tu veux que je te dise ? Eh ben t'es coincé, pauvre slip ! Tiens, regarde ! Oh non, 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 non ! Ça vaut pas, ça, Jean-Claude ! Ça vaut pas ! Ben quoi, c'est juste des bisous de tête ! Hein ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est... C'est de la marque, toute façon ! Mais c'est pas de la marque, ça ! C'est complètement débile ! Écoute-moi, X Compagnie, c'est de la marque ! Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça ? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère ! Enfin, ça veut dire... Non, c'est... T'es qu'un pauvre clown du Zizi, toi ! Arrête, pute un peu ça ! Tiens, les gars, ça roule ! Mais qu'est-ce que t'as, François ? Tu débloques, toi aussi, ou quoi ? Mais pas du tout, t'es taff ! Ce sont les anneaux de Saturne ! Sache que c'est la sixième planète du système solaire en partant de la gauche ! Oh, c'est ça, ouais ! Ça fait la Saturne Compagnie et ça vient d'Amérique, c'est ça ? Bah, euh, ouais, c'est... c'est comme toi, quoi ! Ils sont tous devenus faux ! Complètement faux ! Tiens, tu cries fort, toi, dis-donc ! Ça va pas ? Oh, Tim, tu tombes bien ! Je te vends tous mes T-shirts de X Compagnie, est-ce que ça te dit ? Bah, bah, non ! Moi, les marques, bah, ça m'intéresse pas du tout ! Et puis, tout le monde en a, alors ! Heureusement que t'es là, toi ! Eh ! Écoutez-moi tous ! C'est méga important ! C'est Tim qui a raison ! C'est vraiment débile, toutes ces marques ! Il faut arrêter ça ! Oui, c'est ça ! Comme ça, tu seras plus que le seul à en avoir, hein ! Mais non, c'est nul que je te dis ! Si tu me crois pas, regarde un peu ça ! Moi, je garde des lions, Compagnie ! Ils sont trop classe, alors que... Et ce Compagnie, c'est vrai que... C'est sacrément ringard, ça ! Tu vas voir, espèce de pauvre taré de cible ! Hein, j'ai des ringards, moi ! Oh, mais je t'ai tendu, moi, tes lions, Compagnie ! Les lions, ce Compagnie, c'est comme ta moto ! Qu'est-ce que c'est moche ! Hé, t'as pas avec toi ! Passez-moi une colonne, Passez ! Hé, les gars ! Essayez de rester tranquilles, quoi ! Aïe 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 ! Arrêtez ! Arrêtez, les enfants ! Les enfants ! Je vous ai dit d'arrêter ça ! Hé, salut tout le monde ! Oh, Nadia ! Regarde mon blouson, raccorporate, avec le logo dans le dos et tout et tout ! C'est pas de la bombe atomique, ça ! Top ! Euh, classe ? Et tout, non ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pour... CHANGER ! À moi ! À moi ! À moi ! Au secours ! Au secours ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! C'est toi le chat ! Mare de trouille que vous serez quand je veux arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampires ! Des dents de vampires ? Ça, c'est rien ! Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes ! C'est pas de la gnognote de fête ! Mais je comprends rien ! De quoi vous parlez à la fin ? Ben, comment t'es pas au courant ? Nadia organise une fête pour Halloween ! Nadia ? Ben... Elle m'a pas invité, moi ! Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés ! Ouais ! Ben, c'est parce qu'elle n'ose pas me mettre à la place que je mérite ! La première ! Oh oui, bien sûr ! Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter ! Elle t'a oublié ! Ça, c'est sûr ! Alors, les garçons ? Ça va comme vous voulez ? Ouais, c'est cool ! Ça va, ouais, ça va ! Ben, vas-y, quoi ? Qu'est-ce que t'attends de bon lui qu'elle t'invite ? Mais arrête ! Lâche-moi ! Un... 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 Ex... Un... Bonsoir mon petit oeufounet Petit oeufounet, petit oeufounet et puis quoi encore ? Alors tu as passé une bonne journée ? Nadia elle fait une grande fête d'Halloween samedi et elle m'a même pas invité Alors que tous les autres ils y vont Tu as reçu une lettre aujourd'hui, c'est peut-être... Une lettre ? Je l'ai mise sur ton lit Mon cher Tito, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains Signé Nadia Ne seront admis que les monstres les plus horribles Je suis invité chez Nadia Je suis invité chez Nadia, je suis invité chez Nadia, je suis invité chez Nadia Ton lit ! Je suis invité chez Nadia Et je t'ai déjà dit cent fois de ranger ta chambre Je suis invité chez Nadia Mon déguisement de gigamonstroïde à pâte gluante va être tellement horrible Que je vais passer premier sur la liste de Nadia, ça c'est sûr ! Oui, très bien, alors puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing Parce que tu crois que les vampires Frankenstein, ils passent leur journée à se laver les cheveux ? On voit que tu n'y as jamais été toi Halloween Peut-être, mais en attendant, moi j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costumes et bricolages Mais il n'y a que des trucs de filles là-dedans Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles Et pas grosses citrouilles toutes pourrites Mais arrête J'ai rarement fait quelque chose aussi joli Arrête de bouger comme ça, je vais finir par te piquer Très mieux, comme ça je mourirai et je n'irai pas à cette fête d'Halloween Mais quelle belle citrouille Je m'en moque, de toute façon j'irai pas Ça y est, on est presque arrivé Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu Voilà, comme ça tu peux descendre, t'es juste en face Vraiment super Ça va mon chéri ? Oh ça j'y crois pas, toi aussi t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite Oh non, tu vas pas me dire que ta mère elle aussi, elle dit Costumes et bricolages Oh, on peut pas y aller comme ça mon pote, on va trop avoir la honte, je te dis pas Ouais, t'as raison, mais si on y va pas, Nadia nous invitera plus jamais Et déjà que t'es que neuvième sur sa liste Ouais, ça va, bon Je sais, j'ai compris, n'insiste pas, on va y aller Mais c'est toi qui rentres le premier Allez, vas-y preuve T'es sûr que c'est... voilà ? Ben t'entends pas la musique, allez vas-y, il sonne Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein ? Dis vraiment qu'un groupe heureux du zizi, toi Oh les belles citrouilles ! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui peuvent y chercher des bons becs Oh les belles citrouilles ! Les citrouilles pourrites 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 vous-même, espèce de naze On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagée du cerveau de la tête Allez, viens, on se casse Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je sais pas T'auras pas quelques bonbons à l'arsenic ? Qu'est-ce que j'ai peur ? Tu t'es vu, espèce de pluchure de poubelle pourrie et puante ? Hé, le globule ! C'est comme ça que tu parles à ma copine, à moi ? Arrête ! Tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chéri ! Ouais ! Et toi, t'as de la chance d'être une nana ! Ouais ! Et puis, c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein ? Toi, t'as votre poche ! Je te fais une prise de finale de coupe du monde de ninja ! Allez, viens ! On se tire de là ! Je crois bien qu'on leur a fait peur ! Waouh ! Qu'est-ce que t'es laid ! Il est trop horrible, ton déguisement ! C'est Higgs ! C'est vraiment le plus beau, mon petit œuf ! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais ! Plus on est horrible, plus elles nous aiment ! C'est pas juste ! Tchou ! Elle est pas belle, la vie, les gars ! Demain, on a poterie toute la journée, au lieu de faire de la dictée ! Ouah, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères ! Moi, la mienne, je vais lui faire une statue évifielle, gigantesque, tout en Arville ! On dit pas tout en Arville, mais tout en Camo, pauvre Nuke ! Bomme de pauvres filles, hein ! Que ? Une grande statue ? Non ! J'arriverai jamais à faire une statue ! C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau ! On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux ! Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves ! Et puis maintenant, on est tranquille, on en a fini avec les fuites ! Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, petit œuf ? Waouh ! C'est vraiment beau, hein ! Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon ! C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain ! Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Pudic qui ont le droit de faire la même chose que moi ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon ! Il est nul, lui ! Un porte-savion pour la fête des mers ! Je n'ai pas dit un porte-savion, mais un porte-savon ! Espèce de pide d'encul ! Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mers ! Oh, la super trace ! Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage ! T'en veux un dans la tête du moulage ? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire l'épître et j'en profite pour vous mettre en garde, l'argile est extrêmement... salissant ! Oh, le petit chouchou à sa maman ! Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans ! Tu t'es vu, toi, pauvre Dieu, qu'avec ton porte-savon alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi ! T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi ? Juste alors ! C'est pas idiot ce que tu viens de dire ! C'est sûr ! Où est Vomito ? Vas-y, tire, tire, allez ! Allez ! Encore ! Allez, vas-y Vomito ! Allez, arrache-moi ce maudit sabon ! T'as rien dans les biftecs ou quoi ? Pouche-toi ! Tu l'auras voulu, sale savonnette ! Le grand-anthosaure attaque et il va t'arracher les tripes ! C'est quoi ce camembert de citron tout pourri ? Berk ! Du camembert tout pourri ? Ouais ! Bon, ben, peau d'injustice, d'accord ? Je prends celui qui est devant moi ! Hé ! T'as pas vu, c'est comme ça ! Hippie-sitou, peau de slip ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe donc là-bas ? Hé maîtresse ! S'occupe la vie ! Ah ! Qui a fait ça ? Oh, les petits chenappants, ils vont m'entendre ! Titeuf ! C'est bien à toi ça, Titeuf, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que t'as eu comme punition ? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc ? Ouais ! Vivement que j'ai un ordinateur ! Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul ! Mon cadeau ! Faut pas que ma mère le voit, sinon ma surprise elle est fichue ! Tcho ! On se voit lundi à l'école ! Et bonne fête de mer ! Bonjour maman ! Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter ! Attends ! C'est urgent, il faut qu'ils me signent ça ! Vous me copierez trente fois pour lundi matin ! Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons ! Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette ? Ben euh, c'est pendant que je faisais pipi ! Il y a eu une tempête énorme ! Elle va en approfiter pour faire tomber un arbre ! Pile sur le mur où il y avait le savon ! Et euh, alors la maîtresse a cru que c'était moi ! Hé toi ! Je compte sur ton silence hein ! Silence, silence ! Titeuf ! Je te trouve bizarre aujourd'hui ! Bon sinon dis-moi du poisson bouillis au chou-fleur ! Est-ce que ça te va pour le dîner mon petit ange ? Oh ! Chut ! Dis-donc ma vieille ! N'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence ! Allez, fais-donc, fais-donc ma puce ! Mais fais-toi ! Les bébés qui ne dorment pas, ben ils grandissent pas du tout du cerveau ! Rums, barrage anti-bruit ! Deux, installation du Megaport de savon avec le morceau de savonnette intégré ! C'est pas un beau cadeau ça ! Oh, on dirait un tremblement de terre ! Vite, vite les enfants ! Titeuf, tu n'as rien chéri ! Bonne fête des mères ! Regarde un peu ma surprise ! Ta-da ! Titeuf ! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou ! Ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant ! Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle ! Oh, c'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Tchou !